Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un thème fréquent désigné à l'école sous le titre les 5 sens. La découverte du monde passe par les sens et l'expression de ces ressentis fait partie des attendus du cycle 1. Il s'agit pour les élèves de prendre conscience des informations apportées sur leur environnement par les yeux, les oreilles, le nez, leur langue et la peau. Mais aussi de mobiliser leur langage pour décrire les sensations obtenues et de formaliser la notion de sens, la vue ou encore la vision, l'ouïe ou encore l'audition, l'odorat, le goût et le toucher. Dans un premier temps, je vous proposerai quelques expériences à réaliser en classe pour explorer chacun de ces sens, puis je vous fournirai un bref éclairage scientifique vous permettant d'approcher un peu de la science se cachant derrière le phénomène de la perception. Nous verrons au passage que nos 5 sens sont en réalité plus nombreux. Pour le travail en classe, il est possible de partir soit d'un thème ou encore élément commun, par exemple les fruits agrumes, fruits abés, fruits secs, et explorer ainsi les 5 sens à partir de cet élément sur plusieurs séances, soit travailler chaque sens indépendamment avec des supports différents. Dans tous les cas, pour les plus jeunes, il faut le plus possible travailler avec des vrais objets. Les images ou étiquettes n'étant que la représentation de ces objets, elles devraient apparaître en deuxième temps pour par exemple la synthèse ou la trace dans la classe ou encore l'évaluation. Afin de bien préparer les séances à venir, vous pouvez annoncer aux élèves qu'ils vont travailler sur les 5 sens. Vous pouvez sonder leur représentation à ce sujet. Quelle partie de notre corps nous donne des informations sur le monde qui nous entoure ? Quel type d'informations chacune nous apporte-t-elle ? Vous pouvez pour cette question faire mobiliser aux élèves des séries d'adjectifs. N'hésitez pas à passer par le dessin pour faire émerger ces idées et exposer les productions, par exemple sur le mur de la classe, pour y revenir au fil des activités futures. Au cours de cette introduction, vous pouvez inviter la classe à réfléchir sur le mot sens. À cet âge, définissable comme nos différentes façons de récupérer les informations sur le monde grâce à notre corps. Alors, combien de sens avons-nous ? Lesquels sont-ils ? C'est le moment d'introduire les mots vu, oui, odorat, goût et toucher. Certains pourront d'ailleurs être apportés par les élèves. Pour commencer, demandez à vos élèves de remobiliser le travail issu de la séance d'introduction. Avec quelle partie du corps sommes-nous capables de voir ? Il est possible avec les élèves de concevoir un bref protocole pour vérifier que nos yeux sont bien le siège du sens de la vue. La classe proposera par exemple de bander ou non les yeux des camarades et de leur montrer des fruits qu'ils auront à nommer s'ils les voient. Vous pouvez alors une nouvelle fois proposer à la classe d'observer finement ces fruits et de les décrire en utilisant un vocabulaire le plus précis possible. Nous observons avec nos yeux, mais nous ne sommes pas passifs. Notre cerveau utilise cette information et nous réfléchissons à partir de ce que nous voyons. Pour aller plus loin, vous pouvez proposer à la classe de s'intéresser à l'œil en tant qu'organe, le dessiner ou encore le décrire. Pour cela, laissez aux élèves la possibilité d'utiliser un miroir ou invitez-les à dessiner l'œil d'un camarade. Cela peut être l'occasion de faire remarquer la diversité des couleurs de nos iris au sein de la classe qui rendent chacun de nous unique. Terminé par une synthèse collective. Avec les élèves plus grands, notamment au collège et en seconde, il est possible d'aller beaucoup plus loin en travaillant sur les mécanismes biologiques permettant la perception par la vue et en particulier la perception des couleurs ou le parcours de l'information entre l'œil et le cerveau. Si ce thème vous intéresse, vous trouverez des ressources pour la classe en description de la vidéo. Ici encore, remobilisez le travail issu de la séance d'introduction et faites ressortir l'idée que nous sommes capables d'obtenir de l'information sur le monde par le biais de nos mains. C'est le sens du toucher. Vous pouvez concevoir avec vos élèves un protocole ou directement leur proposer celui-ci pour tester si nous sommes capables de décrire des objets sans les voir, simplement à l'aide de nos mains. Pour cela, une méthode consiste par exemple à enfermer des objets dans des sacs opaques ou des jars et de décrire ce qu'on y a touché, voire de nommer les objets reconnus. Si vos élèves ont peur de mettre la main dans un sac sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il est possible de proposer l'activité autrement. Disposez les objets sur une table, nommez-les puis mettez-les un à un dans un sac. Le travail consistera à décrire les caractéristiques qui permettent de reconnaître l'objet sans le voir, la forme, la taille, les sensations lisses, doux, etc. Vous pouvez également proposer à vos élèves de décrire le toucher de différentes matières comme le bois et le coton par exemple. Une nouvelle fois, le lien entre les sciences et le langage pourra être souligné. L'accent sera alors mis sur les mots utilisés qui seront inscrits au tableau doux, piquant, dur, mou, lisse, rugueux, chaud, froid. Vous pouvez proposer aux élèves de décrire un objet en utilisant cette liste de mots et de laisser les autres déterminer de quel objet il s'agit. Pour aller plus loin, vous pouvez demander aux élèves si nos mains sont les seules parties de notre corps à ressentir quelque chose lorsqu'elles touchent. Des nuances de précision du toucher peuvent déjà être verbalisées entre le bout des doigts, la paume et le dessus de la main. Mais ce pourra être hologation de se rendre compte que toute la surface de la peau de notre corps permet de toucher les choses de façon plus ou moins précise. Terminé par une synthèse collective. Ici encore, commencez par remobiliser le travail issu de la séance d'introduction. Nous sommes capables d'entendre grâce à nos oreilles. Comme pour la vue, il est possible de concevoir avec la classe un protocole pour tester si nous sommes capables d'entendre lorsque nos oreilles sont occultées. Plusieurs types de sons peuvent être testés à cette occasion, avec des oreilles bouchées ou non par des bouchons d'oreilles. Des sons faibles, intermédiaires ou forts, graves ou aigus. Ce sera aussi, pourquoi pas, l'occasion de remarquer que nous sommes capables, en nous bandant les yeux, de déterminer si un son provient de notre gauche ou de notre droite, de loin ou de près. Ici encore, caractériser ce qu'on entend sera un travail très intéressant et riche en mobilisation de vocabulaire. Pour cela, vous pouvez utiliser des sons enregistrés ou les produire en classe, avec une flûte, en jouant grave ou aigu, un bâton de pluie, un tambourant. Et vous pourrez introduire alors le vocabulaire du son, grave, aigu, fort, faible, long, court. Pour poursuivre ce travail, les élèves pourront être mis au défi de produire à leur tour des sons les plus variés possibles, à partir des objets présents dans la classe et de les décrire par des mots. Pour aller plus loin dans le travail sur l'ouïe et le son, en maternelle, toute une séquence est disponible en description de cette vidéo. Avec les plus grands, vous pouvez travailler sur nos récepteurs au son, au niveau des oreilles. Également, vous pouvez inciter les élèves à découvrir que nos sens coopèrent, pour nous donner accès à la compréhension de ce qui nous entoure. Une activité est disponible dans la description de la vidéo permettant de faire réaliser par un petit film que certains éléments nous sont importés par la vue, d'autres par l'ouïe, et que la simultanéité des deux nous permet d'avoir accès à des informations que chacun des sens seul ne peut pas nous apporter. Terminé par une synthèse collective. Lors des séances portant sur la vue et le son, il est intéressant d'évoquer les personnes à handicap spécifique, malentendants, malvoyants, afin que les élèves comprennent que l'absence d'un sens peut être compensée par le développement des autres sens, et par des moyens de communiquer différents, le braille, la langue des signes, ou encore le port de lunettes. De même, vous pouvez profiter de ces séances pour travailler sur la prévention, sur les écrans, les écouteurs dans les oreilles, ou encore sur le bruit dans la classe. Je traiterai ici de ces deux sens ensemble, et ce, pour deux raisons. D'une part, il est difficile de percevoir le goût lorsque l'on est privé d'odorat, et d'autre part, à l'école, il est souvent difficile de faire goûter des aliments ou des liquides aux élèves pour des questions de sécurité, notamment à cause des allergies alimentaires, alors que faire sentir des parfums est beaucoup plus aisé. De nouveau, commencez par remobiliser le travail issu de séances d'introduction. Les élèves ont tous l'idée que nous sentons grâce à notre nez, et que nous goûtons grâce à notre bouche. Décrire un goût est généralement aisé pour les élèves. Ils pourront apporter un vocabulaire varié, sucré, salé, amer, acide… Si vous avez la possibilité, voici plusieurs mélanges qui permettront de mobiliser ces sensations chez vos élèves. De l'eau du robinet, pour le témoin au goût neutre. De l'eau avec du sucre, pour un goût sucré. De l'eau citronnée, qui aura un goût acide. De l'eau avec du sel, qui elle, sera salée. De la limonade tonique, qui est vue comme amère. Du jus de pamplemousse, qui est à la fois sucré et amer. Ou encore de la sauce soja sucrée, qui elle, est à la fois sucrée et salée. Il est important de préciser à vos élèves que l'on ne peut pas goûter n'importe quel liquide, en particulier transparent et inodore, compte tenu des dangers potentiels. Vous pouvez introduire la notion de papilles gustatives en leur présentant ces petits grains observables sur la langue, donnant la possibilité de reconnaître les goûts. Chaque zone de la langue est sensible à des goûts différents. Vos élèves pourront tenter de la cartographier. Notre langue nous permet de distinguer au moins 4 goûts différents. Et il existe un vocabulaire précis pour en parler. Nous connaissons bien le salé et le sucré. Il est parfois plus difficile de reconnaître l'acide et l'amère, mais on peut s'y entraîner. D'autres cultures, enfin, décrivent plus de goûts. Les japonais, par exemple, possèdent le goût umami, qui pourrait être traduit par délicieux. Par exemple, celui d'une tomate bien mûre. Une poursuite du travail peut consister à classer différentes vignettes d'aliments en fonction de ces catégories de goûts. Ce sera l'occasion de faire émerger une notion très utile tout au long de la scolarité. Celle de critères de classement. Si vos élèves travaillent par groupe, il pourra leur arriver d'être en désaccord sur le classement de l'un des aliments. Dans ce cas, encouragez-les à justifier leur choix. Leurs ressentis peuvent fortement varier d'une personne à l'autre. Décrire les sensations que l'on ressent en inspirant au-dessus d'un objet odorant est un travail de vocabulaire nettement plus difficile que de décrire un goût. Il est cependant possible de comparer avec d'autres odeurs connues, par exemple celle du citron ou du café. Si vous voulez inciter vos élèves à sentir uniquement et d'écrire leurs ressentis, vous pouvez préparer des bandelettes imbibées ou des pots au couvercle percé empêchant d'utiliser un autre sens que l'odorat. Avec les plus grands, vous pourrez mener une activité disponible en lien dans la description de la vidéo proposant de mettre en évidence de quelle façon ce que l'on voit influence ce que l'on goûte et ce que l'on sent. Dans notre cerveau, la couleur jaune est très fortement liée à des odeurs comme celle de la banane ou du citron. Ceci est facile à mettre en évidence et des protocoles peuvent être proposés par les élèves pour mettre la coopération de nos sens à l'épreuve. Terminé à nouveau par une synthèse collective. Il y a beaucoup à dire sur chacun de ces sens présentés ici et nous pourrions nous attarder sur chaque type de récepteur sensoriel impliqué. Toutefois, il est surtout intéressant de remarquer leurs points communs pour bien comprendre ce qu'est un récepteur sensoriel de façon générale. Les percepteurs sensoriels permettent à l'individu d'obtenir des informations sur l'état de son environnement. Ils réagissent à ce que l'on nomme un stimulus, quelque chose dans l'environnement qui va stimuler le récepteur. L'information est donc de nature mécanique, chimique, lumineuse ou thermique. Le rôle du récepteur sensoriel alors sera de transformer ce signal physique en signal électrique ou encore nerveux qui sera envoyé en direction du cerveau. Ce phénomène se nomme transduction. La transformation d'un signal physique en signal nerveux. Plusieurs grandes familles de récepteurs sensoriels peuvent être définis. Les mécanorécepteurs qui perçoivent la déformation de tissu. Le stimulus peut alors être le toucher, les vibrations, la pression, l'étirement ou la démangeaison. Les photorécepteurs qui perçoivent des informations comme la couleur des objets, leur forme, leur orientation, leur mouvement. Les chimiorécepteurs qui peuvent être stimulés par certaines molécules, notamment ingérées ou inspirées. Tous ces récepteurs sont capables d'effectuer la transformation du signal physique en un signal nerveux et de l'envoyer en direction du cerveau. Les neurones qui envoient le signal jusqu'au cerveau ou la moelle épinière sont nommés neurones sensitifs. Pour l'essence étudiée avec les élèves, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, il est possible de tout résumer dans un tableau. Sur ce tableau, vous pouvez voir le trajet de l'information et les structures impliquées. L'information physique est transformée en un flux nerveux au niveau de la rétine de l'œil pour la lumière, au niveau de la cochlée de l'oreille pour le son, au niveau des terminaisons nerveuses de la peau pour le toucher, au niveau des taches olfactives du nez pour les odeurs et des bourgeons gustatifs de la langue pour le goût. Intéressons-nous à un exemple particulier pour bien comprendre le phénomène de transformation du signal, le cas de la rétine. Cette dernière est une membrane sur laquelle vient frapper la lumière à l'intérieur de l'œil. Deux types de photorécepteurs y sont présents, les cônes et les bâtonnets. Les cônes servent notamment à voir les couleurs et ont besoin d'une intensité lumineuse importante pour fonctionner. Ils sont de trois types réagissant respectivement au bleu, au vert et au rouge, des longueurs d'onde de lumière différentes. Les bâtonnets, eux, fonctionnent en présence de peu de lumière. Ils sont activités même en présence de peu de photons. Ils sont donc utiles à la vision nocturne et ne peuvent pas détecter les couleurs. La nuit, nous ne voyons qu'en nuances de gris. En présence de lumière, les cellules de la rétine sont excitées. Une information nerveuse est alors produite, c'est la transduction, et est véhiculée jusqu'au cerveau. Dans le cerveau, ce signal nerveux est intégré et interprété, puis mis dans le contexte de tous les autres signaux parvenant de concerts. Le cerveau est donc un organe à ne pas négliger quand on pense à la perception sensorielle. C'est celui qui va intégrer l'information issue de tous nos récepteurs et lui donner un sens global pour nous permettre d'évoluer dans notre environnement. Il nous aidera à retenir les aliments qui sont bons ou mauvais pour nous, les objets qui sont utiles ou dangereux, etc. En associant toute l'information prélevée dans notre environnement. Une chose est à noter à la lumière de cet exemple. Le sens de la vue implique à lui seul deux grands types de récepteurs différents. Les cônes étant eux-mêmes subdivisés en trois sous-types. Vous le suspectez à présent. Si cinq grandes catégories de sens sont définies dans le langage courant, il existe en réalité une multitude de récepteurs différents, correspondant à autant de stimuli différents. Le sens du toucher, par exemple, décrit l'ensemble de nos différents récepteurs à la pression, à la douleur, à la température, répartis non seulement sur nos mains, qui sont souvent uniquement considérés avec les enfants et représentés sur les pictogrammes de sens, mais également sur l'ensemble de notre peau, voire sur nos organes. Ajouter à cela les récepteurs nous permettant de percevoir la position des différentes parties de notre corps dans l'espace. C'est la proprioception, ou la perception nous permettant de maintenir notre équilibre. C'est l'équilibrioception. La perception du monde qui nous entoure est en réalité très vaste, et les cinq sens évoqués avec vos élèves sera une porte d'entrée, et cette catégorisation, quelque peu restrictive, sera à nuancer pour eux lorsqu'ils avanceront dans leur scolarité. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez mettre en place ces expériences dans votre classe, et j'espère que c'est le cas, vous trouverez dans la description des liens vers les ressources pédagogiques de la main à la patte. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires ! Merci et à bientôt dans de nouvelles vidéos et de nouvelles activités ! ... 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